Bonjour à tous et bienvenue, enfin pour vous c'est peut-être une fois qu'en soit je vous annonce qu'à mon avis ce sera le dernier épisode de cette série parce que le montage me prend beaucoup trop de temps de toute façon et puis voilà donc je n'arriverai pas à suivre donc je vais certainement mettre d'autres séries pour combler le temps de montage de cette série alors plusieurs choses à voir premièrement voilà donc j'ai mis un petit end-road à chaque fois que je devais vous montrer quelque chose on va finir avec draconique, draconique voilà cette chaîne en fait, cette chaîne de production qui me permet en fait de produire des flux capacitors dès que j'en ai envie donc en fait là il y a juste le tiers chaotique auquel il me faut encore des ingrédients mais sinon jusqu'au tir draconique je peux reproduire encore des flux capacitors sans problème ça draine directement l'énergie, enfin voilà donc voilà j'ai créé cette petite, bon rapidement hein voilà c'est juste des draconiques fusion corps jusqu'ici jusqu'à ici où ce sont des chaotiques fusions pour le dernier éthère et puis voilà quoi c'est tout, je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas donc voilà en gros voilà on met les flux capacitors ici, c'est injecté, ça transforme ici, ça envoie dans ce create c'est repompé, ça renvoie par là et ainsi de suite jusqu'au tiers chaotique, voilà bon ça c'était une chose, ensuite j'ai utilisé ceci, ce sont les, alors attendez je vais juste prendre quelque chose en main je vais libérer ma main, hop, voilà donc j'ai utilisé ceci, ce sont des crafters que j'ai mis en tier 3, que j'ai infusé, c'est du RF Tool voilà, donc ici ce sont les blocs de Biomoplenty que j'assemble et qui repartent dans Raffinate Storage ici c'est tout ce qui est Iridium, voilà alors l'Iridium on va en parler, parce que je traite l'Iridium voilà, mais c'est un détail et ici c'est tout ce qui est bloc d'Underpearl diamant, apathique, colle, il me reste en placement de libre ici, hop ce sont les autres ressources, iron, gold, silver ce sont les trucs qui sont en fait traités par les par les smelteries et celui-là n'est pas utilisé voilà, tout simplement et ce sera encore d'autres si jamais le fait d'avoir compressé dans mon système Applied et bien, je vais plutôt montrer ici et bien j'ai économisé énormément de place en fait de 30 mégas, j'étais tombé à 20 mégas puis j'ai regagné 2 mégas là hop voilà, donc si vous voulez jeter un oeil à mes ressources voilà, en gros il y a le Platinum que j'ai pas mal l'Iridium, faudrait que je regarde voilà, les blocs d'apatite vous multipliez par 9 et vous avez le nombre d'apatite que j'ai enfin c'est absurde 14K de cyanite ça c'est pour, voilà mais vous voyez que l'Alice mine de rien elle est assez un peu réduite mais c'est tout simplement parce que c'est compressé tout simplement là le Lapilazuli là le Cobalt l'Ardite oui, enfin voilà, ça c'est normal les Emeraude voilà, par exemple les Emeraude n'existent plus au format comment dire gemme d'Emerald quoi d'Emeraud tous les trucs de Biomoplenty ben c'est aussi compressé en blocs parce que j'ai envie de gagner de la place voilà, l'Amber aussi tout ce qui est Draconium également voilà, comme ça c'est fait et j'ai traité le Draconium de façon à ce que ce soit toujours il me semble que je l'ai traité de façon à ce que ce soit toujours cuit et mis sous forme de blocs voilà, comme ça c'est fait voilà, en gros en gros voilà c'est ça, c'est de la gestion de ressources et donc ce sont les crafters de tier 3 mais depuis que je les ai mis ben j'ai des problèmes de TPS donc j'ai essayé plusieurs trucs à chaque fois ça voilà dès qu'on compresse les ressources apparemment c'est un petit souci avec Raffinée Storage comme vous pouvez le voir j'ai des problèmes de TPS ça met du temps énormément de temps pour beaucoup de choses pour beaucoup de traitements en fait pour le déplacement ça va mais tout ce qui est déplacement de mobs tout ce qui est traitement de ressources ça a ralenti une solution que j'ai trouvé temporairement c'est de casser et replacer le le contrôleur apparemment ça viendrait de Raffinée Storage c'est lag en fait c'est la combinaison Raffinée et et c'est craft apparemment je sais pas il y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose qui va pas donc bon c'est tout pour le moment je fasse comme ça parce que de toute façon voilà ici attendez alors est-ce qu'on alors on a des choses à voir ici juste ici j'ai une machine une compacted machine qui est elle a il n'y a pas de soucis ça 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 rame je suis désolé ça marque ma craft ne répond bon c'est pas ça va arriver j'ai cette compacted machine qui est extrêmement étrange pas extrêmement étrange visiblement qui a un problème de génération en fait alors j'ai rien qui tourne derrière à part mon firefox parce que je suis en train d'uploader un épisode de bbs allo ah d'accord ok très bien bah écoutez je me reconnecte parce que il y a déjà un mot de passe à saisir donc à tout de suite ok donc oh filtre acteur qui passe à ce moment là après un petit redémarrage serveur voilà je vous disais donc un petit soucis avec cette cette machine enfin cette je peux tomber en fait j'ai même pas vu que je pouvais tomber en fait non il y a quand même un fond voilà il y a il y a quand même un mur invisible en fait Wardingora ouais mais voilà j'ai ce j'ai ce soucis là dans cette machine block c'est assez chelou je sais pas ce que c'est comme liquide on dirait du oil mais je suis pas sûr enfin voilà j'ai eu donc voilà elle a été générée comme ça c'est pas moi qui qui ai fait une bêtise ou quoi j'ai vraiment juste généré cette compact machine et ça m'a sorti ça je donc voilà c'est c'est tout c'est tout voilà je vais juste vous montrer ça c'est pour ça que cette machine me suis prise de côté euh bon voilà ensuite alors j'ai redémarré le serveur entre deux donc peut-être que au niveau TPS ça va un petit peu mieux je vois mieux quoi bref euh donc après je me demande est-ce que je tente un truc non je peux pas détruire la ouais je suis pas ok d'accord c'est pas grave euh alors ensuite on a ici alors ici il s'est passé deux trois trucs euh notamment ici en fait euh si je dis pas de bêtises c'est ça voilà euh je prends de l'iridium ingot et euh j'en fais des pièces voilà avec ce compactor euh c'est une voilà c'est une machine de thermal expansion donc elle est elle est entière euh voilà elle est entière résonante et au dessus j'ai un numismatique dynamo euh voilà qui a toutes ses augmentes en transmission et euh voilà et donc je consomme des iridium coins histoire d'utiliser un peu mon iridium pour créer un petit peu d'énergie qui part toujours euh voilà pour le moment je m'en sers vraiment toujours pour euh pour remplir mon infinity drill ça se voit que les TPS galèrent bordel euh enfin bref donc c'est pour ça en fait que je compte arrêter la série c'est parce que euh niveau performance voilà si je voudrais continuer faudrait que je transfère le serveur sur un enfin faudrait que je ouais le le mon serveur là je le passe sur un serveur autre parce qu'en fait j'ai pas de machine suffisamment puissante pour faire tourner en fait le un serveur d'Airwolf en permanence en fait voilà euh ensuite donc j'ai fait ce truc là donc qui est un donc c'est un magma crucible si on connait euh qui récupère du oil alors oil sand voilà qui transforme donc en en crude oil je me suis rendu compte qu'en utilisant un fractionning steel on pouvait en faire euh de ce oil crude oil on pouvait en faire du naphtha et le naphtha on peut en faire du refined fuel le refined fuel dans un compressé de dynamo ça produit aussi de l'énergie ça demande euh donc dans la compression de dynamo le compression de dynamo demande euh un liquide de refroidissement donc j'ai mis euh bah du cryothéum parce que c'est le plus efficace et euh avec euh l'augmente closed loop euh en fait on peut euh en fait il n'y a pas besoin de recharger en cryothéum le cryothéum devient entre guillemets infini en fait il est simplement quand il est consommé il est remis dedans en fait ce qui fait que cette euh voilà cette quantité de cryothéum ne descendra pas grâce à euh ce euh cette augmente et puis après bon bah ce sont les transmissions comme d'habitude et voilà en fait je consomme donc du du refroid netuel pour produire un petit peu d'énergie voilà ça c'est un détail euh mais vu que du oil j'en avais énormément alors plus maintenant hein parce que euh bah tout est parti euh mais je vais je vais vous expliquer pourquoi mais en gros en gros voilà j'ai fait ça pour consommer de l'énergie et euh au niveau de ma production d'énergie donc c'est un petit peu évolué donc on va reprendre ça donc ici euh ce sont toujours mes euh résonantes euh mes under mes under générators donc qui consomment du voilà des des under perles ici c'est mon réacteur euh voilà c'est mon réacteur qui utilise du yélorium qui fonctionne toujours très bien et ici euh alors on va plutôt regarder d'abord en haut et bah justement je me suis dit que le refroid euh le refroid de fuel ça pouvait être une bonne source d'énergie enfin ça pouvait être une source d'énergie secondaire à utiliser et en plus c'est utilisé mon oil que que mes que mes cuirés me ramènent enfin pas mes cuirés mais mes les trucs d'actual e-edition euh donc en fait la machinerie que je viens de vous montrer avec les deux fractionnés steel et le magma crucible et bah je l'ai fait en grand format ici tout simplement donc vous aurez retrouvé le magma crucible avec un tank de voilà de refénètre de voilà de crude oil euh et ça envoie dans du fractionnés steel et le fractionnés steel euh ça voilà après c'est du c'est du ça devient du refénètre fuel et je le stocke ici dans des large drum large drum qu'après j'envoie vers la face down euh voilà mais on verra ça après pourquoi bah après en fait vous avez la dynamo en fait dans une autre compact machine en fait euh autre chose chose que je n'ai pas que je ne vous ai pas montré on va je vais vous montrer ça rapidement donc euh oil oil il est là donc avec donc quand on transforme du crude oil en naphtha on peut obtenir un tar un tar c'est un peu l'équivalent euh d'un d'un charbon pour faire pour faire très simple c'est l'équivalent d'un charbon hop et quand on et quand le naphtha hop euh non usage hop et quand le naphtha on le transforme en reflux netuel on obtient du sulfure d'où la quantité de sulfure que j'ai assez hallucinante aussi ben voilà du coup du coup ça me produisait aussi un petit peu de sulfure surtout euh le tar aussi un résultat je l'exporte mais euh mais voilà et donc ici euh ben j'ai tout simplement euh est-ce que je l'ai je crois que j'ai oublié de le de le drainer ça non si je l'ai drainer ben j'ai du le drainer euh je oui je dois avoir un drain enfin je dois avoir un un apporteur aussi euh à la machine qui récupère donc le sulfure et l'étard voilà bon après voilà un reflux netuel euh bon ici il n'y a plus rien résultat ici j'ai voilà j'ai mon crude oil qui est prêt à être consommé euh par euh par mes mes fractionux steel et là j'ai mon stock de reflux net de enfin de reflux net de euh fuel qui est prêt à être utilisé dans des dans des dynamos donc ouais c'est ça donc ici j'ai euh évidemment donc euh mes oil shale et mes oil sand qui sont envoyés dans la compact machine résultat et euh ici j'ai un apporteur qui vient m'exporter résultat le sulfure et l'étard euh il est là et donc voilà donc ça c'est c'est raccordé au euh au medium storage voilà et en dessous et c'est sur quoi je travaillais avant de de reprendre l'enregistrement mais honnêtement ça ça prend trop de temps donc je pense que c'est un projet que que je ne finirai pas vous reconnaissez la structure c'est plus ou moins celle de voilà celle de 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 comme les comme les undergenerators euh sauf que voilà c'est des c'est des compressés de dynamo et euh voilà c'est c'est en cours mais euh mais voilà c'est 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 pas totalement fini euh et donc voilà il faut que voilà il faut que je fasse les étages et une fois que les étages sont faits c'est à dire que à chaque fois que j'ai mis une range de dynamo j'ai tout upgrade en resonant et qu'à chaque fois j'ai mis euh un closet loop calling euh des augmentes euh voilà je je passe à une suivante donc c'est long à faire mais euh mais voilà l'idée en fait de ça ferait une nouvelle source d'énergie et tout ce que j'ai à faire c'est activer le cerveau le cerveau qui est euh hop qui est euh juste ici voilà j'ai mis un hop j'ai arrivé un resonance cerveau ici je n'ai qu'à l'activer et ça enverra le le reflet net fuel dans les dynamo pour me produire de l'énergie bon en soit voilà c'est juste une source d'énergie possible qui est qui sera activable voilà quand en cas de besoin après j'ai toujours voilà mon ma maximum compact machine de d'énergie sel qui qui est full donc ça c'est pas c'est pas vraiment un souci hein celui-là il est jamais plein mais parce que c'est consommé l'énergie est consommée mais voilà j'ai une machine compact qui est pleine d'énergie sel donc ça tout ça c'est mon stockage d'énergie si jamais j'ai besoin de 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 drainer un max d'énergie pour refaire le draconique par exemple euh bah c'est c'est possible c'est possible de le faire voilà donc ça c'est le projet qui est en cours euh et donc voilà et donc à la base c'était juste je voulais utiliser un petit peu de crude oil dans ce truc-là donc j'ai fait un test de ça puis je me suis dit bah let's go on va faire deux compact machines de ça et puis et puis c'est parti quoi voilà et je pense que c'est tout non c'est pas tout ce n'est pas tout ce n'est pas tout ici euh je me suis intéressé au euh alchimical euh et donc euh en fait ça ce sont des euh ce sont des euh comment dire c'est c'est pour faire des potions en fait c'est euh ah comment ça s'appelle euh les les euh les les boring stands les voilà enfin vous m'avez compris donc simplement euh ici en entrée ben je vais chercher de l'eau dans un dans un sink euh voilà le même sink que ce qui me permet de faire du plastique donc euh voilà donc ici j'injecte de de l'eau euh c'est l'exporteur des nether wart euh ici ça ramène des larmes de ghast euh ici euh ça ramène de la redstone et en fait c'est divisé en deux soit ça ça ramène de la redstone enfin soit après donc le la potion de de régénération et mélanger à de la redstone pour faire de la de la prolongation euh que je vérifie hein c'est euh après j'ai la gunpowder mais c'est euh ici c'est euh ouais ouais régénération prolongée donc c'est 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 une régénération 1 prolongée qu'après j'utilise avec de la gunpowder pour euh voilà pour faire de la de la potion de régénération mais qu'il soit euh qu'il soit voilà qu'il soit en en splash en fait donc voilà ça c'est ça c'est fait donc ici résultat j'ai un drawer de de splash potion régénération longue et ici en fait c'est le même chose mais en fait j'utilise plutôt de la glowstone gunpowder et ensuite un fluide transposer pour faire des euh potions splash de régénération 2 donc en fait là j'ai un stock de de potions de régénération si jamais euh voilà j'en ai besoin pour me refaire un under chaos je sais un un guardian je veux dire euh je peux euh je peux prendre quelques potions de régénération si si j'en sens le besoin mais ça c'était vraiment du gadget c'était vraiment pour tester donc euh donc voilà et en soit on s'en fiche un petit peu ensuite j'ai fait ceci donc j'ai refait un sport générateur pour euh pour refaire des champignons euh et je les envoie dans un bio réacteur euh qu'il faudrait que j'alimente avec d'autres choses et ce bio réacteur me fait du euh du bio fuel euh en soit je dois même en avoir un C là et en fait ce que je peux faire euh c'est que mon mon infinity drill il y a fluide euh 3 euh 393 000 euh de bio fuel en fait je peux en mettre un million donc en soit je pourrais le remplir si je veux euh voilà dans l'idée c'était en fait de faire ça pour remplir mon infinity drill euh donc je vais est-ce que je peux j'ai pas assez de place dans mon inventaire pour vider mon mon flux capaciteur parce que le problème c'est que là si je le sors tout de suite j'ai vidé mes flux capaciteur euh le temps de l'envoyer dans cette machine là mais voilà en soit je peux remplir mon 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 infinity drill avec du du fuel euh du bio voilà c'est anecdotique c'est juste histoire qu'il soit complet et voilà quoi mais mais en soit le le draconic staff est suffisant voilà il y a ça euh donc ça j'avais mis l'endrode c'était pour vous montrer ça euh par là donc à part ces trucs là qui ont un peu changé ici la ferme est toujours coupée euh ici ça n'a pas changé euh tout ce qui se passe euh 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 enchantement c'est là au niveau de mes de mes spawners ça n'a pas forcément changé euh est-ce que ce truc là il est encore allumé non il est éteint voilà après après c'est tout ici est-ce qu'il y a des choses qui ont changé je ne pense pas non il y aurait ça à virer aussi que ça retourne finalement dans le système Ruffenade ce serait ce serait mieux mais bon c'est ici vraiment que je vois que ça galère en fait euh c'est enfin je vois que le serveur galère c'est normalement ici c'est censé fuser quoi c'est censé les ressources sont censées arriver et partir à une vitesse folle mais bon voilà euh au deux cas c'est machine de de environnemental tech sont très très utiles franchement c'est c'est super bien foutu comme système moi en fait j'ai bien aimé ce mode mine de rien donc je pense qu'on va faire le tour de ça et puis voilà on va ouais voilà ça c'est toujours le les 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 voilà je je j'ai jamais relancé ce truc j'ai suffisamment de slag si jamais j'ai besoin ici ça voilà c'est encore qu'on précède ici c'est ma production de sable ça ça change pas voilà avec mon sync le le lava le lava fabricator qui tourne en permanence ouais bon ça c'est mon cobalt et mon ardite le projecteur que j'ai jamais placé mais voilà parce que j'ai suffisamment de compact machine et en gros on a fait le tour et voilà donc je voudrais qu'on fasse juste un petit peu le point sur dire wolf cette nouvelle donc cette deuxième série encore une fois je n'ai pas exploité les modes magiques parce que ça ne m'intéresse pas j'ai exploité tous les modes industriels mais voilà mais c'est du thinker raffinage storage à la place d'appli il y a des énergistiques les compact machines mine de rien les compact machines c'est bien pour gagner de la place mais je n'ai pas l'impression que ça ce soit forcément une optimisation pour le serveur c'est une optimisation pour le client pour le minecraft client évidemment ça permet d'afficher moins de choses mais j'ai l'impression que le passage des ressources d'une dimension à l'autre c'est pas forcément ça fait laguer en fait et j'ai l'impression que raffinage storage mine de rien c'est le générateur de bug enfin c'est le générateur de lag mais de lag serveur et pas de lag client donc mon avis mitigé sur ce modpack sur les modes au départ j'ai pris plaisir à me remettre mine de rien minecraft modé et puis maintenant j'ai fait le j'ai fait le tour et et je retombe un petit peu dans ma phase d'ennui en fait autre chose que j'avais fait ouais parce que voilà j'avais du si il y a ça je vais vous montrer ça rapidement c'est vrai que je ne l'ai pas fait enfin je ne l'ai pas montré mais voilà je remplace régulièrement ce drum par un drum de de d'underium ah si attendez il y avait ça ouais on s'en fiche mais voilà et de temps en temps voilà c'est parce que j'ai j'ai masse de ces trucs là les resonance d'un stone voilà c'est encore un truc que j'ai voilà j'en ai 237k voilà c'est une histoire d'en consommer un petit peu les transformer en underpearl voilà j'ai 300k d'underpearl alors 300k d'underpearl bloc c'est à dire que vous multipliez par 4 et vous avez mon nombre d'underpearl réel pour faire tourner mon ma base parce que ça reste quand même la première ressource qui est consommé même si après faut dire ce qui est le 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 prend bien le relais mais voilà donc j'avais fait ce truc là avec avec tinker pour pouvoir transformer du resonance under en en underpearl tout simplement j'avais fait un bloc là comme ça puis voilà ça me produisait des underpearl en plus mais parce que vu que ça ramait un petit peu j'avais peur que ça que je produis moins d'underpearl que ce que je consomme donc qu'on soit clair quand je suis AFK je consomme plus d'underpearl que je n'en consomme non l'inverse je consomme plus d'underpearl que je n'en produis quand je suis AFK mais quand je suis dans la base de toute façon la production reste complètement débile donc voilà donc voilà c'est ça en fait c'est vraiment ça le mot d'ordre de ce mot de pack c'est c'est débile au niveau production au niveau voilà mais le problème c'est que niveau TPS on se retrouve très très vite en galère il faut un gros gros serveur en fait pour faire tourner pour faire tourner Direwolf et et je n'ai pas envie de louer un serveur honnêtement voilà ni d'investir dans une machine plus puissante voilà voilà de thermal expansion de ce mode là industrial for going voilà après après j'ai pensé si il y a un truc qui manque à ce mode pack ce serait éventuellement Project E parce que le truc c'est que la plupart des ressources peuvent être produites à l'infini sauf les Chaos Shards les Chaos Shards il faut forcément faire des 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 Chaos Guardian alors que avec Project E par exemple on pourrait envisager les dupliquer même si c'est cheaté Project E honnêtement c'est super cheaté comme truc mais voilà après voilà je sais que les œufs d'Under Dragon on peut les produire avec une abeille mais je n'ai pas envie de m'intéresser aux abeilles donc voilà voilà donc je pense qu'on va arrêter on va arrêter là pour cette base même si voilà ça aurait été très très sympa cette saison de faire voilà résultat je n'ai pas fait comme je le désirais à la base c'était faire vraiment une immense tour avec plein de trucs à l'intérieur cette base sera restée sur un étage un ennemi on va dire parce que voilà Raphaël Estorel j'ai empiède déjà sur le second étage on peut dire qu'il y a deux étages avec les spawners mais voilà j'aurais aimé que ça monte vraiment plus haut que ce soit vraiment une tour j'ai envie de dire pour la blague une Trump Tower une Trump Tower pardon mais ça n'a pas été le cas c'est resté c'est resté comme ça j'ai galéré à remplir plus que ça l'espace donc mine de rien ça fait combien ça fait 4 8 ouais c'est ça les 16 chunks de superficie et bien je ne les ai pas remplis alors qu'il y avait potentiellement moyen même si ici ici j'ai dépassé ici j'hésitais en fait à éventuellement c'était prendre comment dire faire tout le tour de la base avec des avec des 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 Void Miner ça aurait fait tout le tour de la base en fait pour voilà puis finalement j'ai fait un petit champ d'une vingtaine d'une vingtaine de d'une vingtaine de Hort Miner puis c'est très bien comme ça les cryo les cryo stabilisettes que j'ai découvert à la fin aussi c'était ça s'avérait plutôt cool même si le fait qu'ils ne possèdent aucun stockage c'est un petit peu idiot en fait c'est bête mais si ils avaient bel et bien une enfin ils ont une une sortie infinie une entrée une sortie infinie et pas de stockage interne les les stabilisettes flux d'axe n'ont pas de stockage interne c'est dommage ils auraient eu un stockage interne infini ça nous aurait permis de nous passer des raisonnantes énergie celles en fait l'énergie aurait été stockée dans les tuyaux et puis terminée on on aurait plus besoin de de la compact machine qui stocke l'énergie on aurait juste eu vraiment besoin des compact machines productrices d'énergie qui envoient dans le réseau et terminé quoi ça aurait été cool mais bon voilà 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 donc vraiment j'arrête pour soucis techniques parce que franchement c'est trop lent si je même pourrais invoquer un simple dragon c'est un enfer je peux vous montrer mais c'est vraiment long en fait les lasers galèrent à faire spawner le dragon c'est super long donc c'est pas intéressant enfin c'est plus intéressant du tout quoi et je vous dis j'ai l'impression d'avoir fait le tour et de tourner en rond après je pourrais faire une autre compact machine qui exploite l'iridium pour faire de l'énergie mais mais c'est vraiment minime si je vous montre bah déjà si je vous montre parce que je ne vous ai pas montré mais hop 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 le crude oil hop usage tac 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 dans la euh non usage dans la dynamo voilà donc un buquet de refénétuel ça me produit 1.5.000.000 de RF voilà pour vous donner une idée de la quantité d'énergie que ça produit c'est pour ça que je me suis dit bah let's go on va produire 1.5.000.000 de RF par litre de de refénède c'est cool et pour l'iridium euh iri voilà les pièces d'iridium ça produit 100.000 RF la pièce voilà bon éventuellement on pourrait envisager voilà parce que c'est ça reste plus productif mine de rien ça reste plus productif que les undergénérators parce que les undergénérators c'est 64 RF parties enfin c'est 64 RF lander pearl je crois que c'est ça un truc dans le genre c'est ridicule face à ce qu'on peut faire avec l'iridium et surtout avec le refénétuel même si le refénétuel vous avez vu j'ai vidé mon stock j'ai vidé mon stock mais ça arrive régulièrement de la des storage donc enfin des void miners donc voilà mais l'undergénérator non ça produit 64000 RF une underpearl à hauteur de 40 RF par tick c'est ça donc 64000 RF ouais bon voilà une pièce d'iridium ça produit presque deux fois plus mais surtout un bien nous nous retrouvons du coup hors caméra parce que la fin de cette série malheureusement a disparu voilà c'est des choses qui arrivent vous l'avez vu de toute façon le jeu était devenu extrêmement instable donc là nous nous retrouvons quasiment un an après l'enregistrement de cette série voilà j'ai fini de entre guillemets monter tous les épisodes justement je reviens un petit peu là dessus vous avez vu les 10 premiers épisodes 11 premiers épisodes je crois étaient plutôt bien montés j'ai coupé les blancs j'ai voilà j'ai raccourci énormément ce qui se passait quasiment vous aviez en une heure de vidéo l'équivalent de deux heures de tournage les 10 10 premiers épisodes étaient plutôt bien montés vous avez vu que j'ai rapidement abandonné pourquoi parce que déjà ça prenait beaucoup trop de temps et surtout le résultat ne me plaisait pas alors les inserts voilà de Alain Degrève de Villebrequin tout ça je trouvais ça très drôle donc ça éventuellement j'aimerais en refaire à l'avenir mais tout ce qui était couper les blancs couper les ça rendait le rythme de la vidéo je trouve très indigeste et ça me donnait l'impression vraiment de voir une vidéo YouTube comme on en voit beaucoup malheureusement qui prend pas son temps ou ça parle tout le temps tout le temps tout le temps et en fait en regardant mes vidéos mes 10 premiers épisodes bon honnêtement je me suis endormi donc je trouvais le résultat très soporifique beaucoup trop indigeste du coup j'ai à partir du 11ème 12ème épisode j'ai abandonné l'idée j'ai juste fait des coupes enfin des coupes d'une heure en coupant vraiment de temps en temps quand il y avait vraiment trop de blanc et voilà quoi qu'il en soit pour revenir au jeu Direwolf 2 enfin donc Minecraft Direwolf 2 j'ai pris beaucoup de plaisir à m'y remettre donc je me suis plutôt bien remis de cette overdose comme j'aime l'appeler qui a eu lieu en 2016 je ne garantis pas de revenir sur le jeu à l'avenir il est possible que j'y revienne mais là je me sens je suis désolé d'utiliser des termes un petit peu voilà qui peuvent paraître oh il exagère mais je me sens beaucoup plus en paix avec le jeu là c'est à dire bon ok la série s'est finie un petit peu abruptement parce que trop de bugs mais je n'ai pas fait une overdose comme en 2016 donc je suis voilà j'aurais envie de refaire du modé mais si j'en refais à l'avenir je créerais mon propre mod pack je prends Minecraft je vais sur Curse et je mets les mods que j'aime en fait et éventuellement je créerais un serveur pour inviter des amis voire même peut-être je ne sais pas peut-être des abonnés enfin voilà peut-être ce serait ce serait peut-être faisable mais voilà donc ce serait mais par contre ce serait encore une fois que des mods industriels il y aurait extra utilities il y aurait Tinker il y aurait il y aurait Raffinette Storage quand même parce que je le trouve cool Raffinette Storage Draconic Evolution malheureusement j'ai l'impression que c'est le mod qui a fait énormément bugger le jeu et je pense que c'est à cause des Chaos Guardian qui balancent trop de projectiles après les projectiles se retrouvent dans des zones non chargées et trop d'entités sur le serveur du coup le serveur lâche et je pense que c'est ça honnêtement je pense que c'est un problème avec les Chaos Guardian alors je ne sais pas si du coup le mod sera corrigé à l'avenir mais pour moi le bug vient de là les bugs que j'ai eu les ralentissements venaient essentiellement de là et apparemment aussi les problèmes de connexion entre Raffinette Storage et les drawers du coup si je crée un mod patch il faudra que je fasse le choix entre les drawers ou Raffinette Storage et clairement ce sera Raffinette Storage qui l'emportera parce qu'avec Raffinette Storage on peut automatiser des crafts on peut automatiser des process alors qu'avec les drawers c'est beaucoup plus complexe et puis même on n'a pas d'interface pour faire du craft auto voilà vous savez après voilà il y aurait potentiellement par contre quand même Rftool pour le builder ou il y aura peut-être pas ou il y aura Environmental Tech ouais Environmental Tech il y aura il y aura peut-être pas Rftool mais Environmental Tech il y aura voilà si je crée un mod pack ce serait ce genre de mod pack ce serait des mods avec des mods industriels uniquement Industrial Craft je suis même pas sûr qu'il y aurait parce que le problème d'Industrial Craft c'est que ça c'est que ça bug beaucoup trop le truc c'est qu'il me semble qu'il y avait que la pompe d'Industrial Craft qui fonctionnait donc le problème serait plutôt là mais en soit on a les signes quand on a ces trucs là donc c'est pour générer de la lave le truc ouais avec de la lave on peut le faire avec un extra-utilité enfin voilà Actual Edition aussi Actual Edition était très très chiant au niveau de son altar qui n'est pas automatisable mais Actual Edition mine de rien je trouvais ça cool bah la machine à café de toute façon la machine à café c'était pour moi un plus bref pour vous dire on va arriver là à 7 minutes d'enregistrement audio voilà je suis à la fin de la série mais voilà derrière World j'ai pris beaucoup de plaisir à y rejouer je me sens beaucoup plus en paix avec le jeu je me suis réconcilié avec Minecraft et je n'exclus pas d'y revenir dans les prochaines années pas tout de suite d'autres jeux méritent qu'on s'y intéresse clairement je ne suis pas comme ces youtubeurs comme Hyper par exemple qui s'est carrément enfermé dans le jeu je trouve Minecraft ça marche pour eux du coup ils n'en sortent pas ou rarement je pense à Hyper que j'adore j'adore Hyper je suis toujours abonné à sa chaîne je regarde ce qu'il fait j'aime beaucoup le truc c'est que voilà pour moi c'est un youtubeur typiquement voilà qui s'est enfermé dans un jeu et qui n'en sort plus ou extrêmement rarement quoi mais je ne suis pas de ces youtubeurs là je suis des youtubeurs qui veulent explorer une multitude d'univers du jeu vidéo et vous les faire partager du coup je ne sais pas quel est le prochain jeu je vais me mettre là en quête du jeu qui viendra après cette série et sur ce je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021